Bonjour à tous, nous avons le plaisir de reçoire aujourd'hui à Free Impact Magazine Mason Ewing, styliste, cinéaste, qui fait de merveille sans tenir compte des adversités du monde. Mason Ewing est l'auteur du livre Les yeux du destin. Mason, quand on s'est rencontré à Paris il y a deux ans, vous m'avez parlé de ce livre qui était en préparation. Aujourd'hui, c'est une réalité. Comment a-t-il été accueilli par le public ? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Écoutez, le livre, il a été très bien accueilli, vu qu'on va dire que j'avais déjà fait énormément de médias. Les gens avaient beaucoup entendu parler de moi à cause de mon parcours, vu que j'avais eu pas mal d'articles, comme dans LA Times, dans pas mal de presse internationale. Donc, le livre, j'ai eu la chance, il a été bien accueilli. Et de quoi vous parlez dans ce livre ? Alors, le livre Les yeux du destin, qu'on peut trouver pour l'instant en version française, en version audio, en version espagnole, et bientôt, il sera en version anglais. Les yeux du destin, en fait, c'est mon livre autobiographique qui parle de mon histoire, de ce que j'ai vécu, de comment j'ai pas de la vue, de mon calvaire que j'ai vécu en France. Et est-ce qu'on peut avoir un petit résumé de ce que vous avez fait ? En fait, donc, moi, on va dire, quand j'étais jeune, j'ai vécu au Cameroun, et en janvier 89, j'ai emménagé en France. Je suis venu pour habiter chez mon oncle et ma tante. Et on va dire que malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées, même pas du tout. Moi, qui pensais que j'allais avoir une vie meilleure, en fait, je suis arrivé, on va dire, en enfer. Mon oncle, il m'a tante pendant des années. Ils m'ont séquestré pendant huit ans. Ils m'ont battu. Ils m'ont brûlé. Ils m'ont mis du piment dans les yeux, dans le sexe. Ils m'ont fait des tortures. J'étais privé de manger. Et surtout, ce qui était atroce, il me mettait la purée de piment dans les yeux. Et en fait, tout ça, ça a duré pendant huit ans. Sauf qu'à l'âge de 14 ans, fragilisé par toutes ces tortures, toutes ces barbaries, par toutes ces maltraitances, je suis tombé dans le commun. Donc, c'était en 1996. Je suis resté trois mois dans le commun. Et je suis resté trois mois à l'hôpital. Et en fait, je me suis fait trois fois la tête et je suis mort. On m'a emmené à la morgue. Sauf que quelques temps après, je suis revenu à la vie alors que j'étais décédé. Voilà, j'étais en France à l'hôpital Nécaire. Vous avez perdu la vue comme conséquence de cette maltraitance. Aujourd'hui, est-ce que ça vous tient au cœur ? Est-ce que vous avez pardonné à ceux qui vous ont fait du mal ? Est-ce que c'est toujours une peine qui tueur ? Comme je dis souvent, c'est vrai qu'après m'être réveillé de ma mort, on va dire, effectivement, la vue n'est jamais revuée. Je n'avais pas de la vue. La vue n'était pas là. Et après, je dis souvent aux gens, avoir perdu la vue, c'était la plus belle chose qui m'est arrivée. Moi, je n'ai aucun regret. Malheureusement, si je l'ai perdu, ça veut dire que c'était mon destin, c'était ma destinée. Je devais passer par là. Après, dire que mon an qui m'attend, non, je ne l'ai pas pardonné, mais je ne l'en veux pas non plus. En fait, tout simplement, j'avance dans ma vie, en fait. J'avance. Je parle du principe que la mertume, la cola ne sert à rien. Donc, je peux faire rester positif de mon côté et avancer. Donc, pour moi, elle n'existe plus. Je ne leur souhaite aucun mal, mais je fais ma vie et elle continue. Et que vous a aidé, Merson, à retrouver votre vie et à retrouver espoir et aussi jusqu'à arriver à ce que vous faites aujourd'hui ? En fait, le mot magique, c'est ma mère. Ma mère s'appelait Marie. Ma mère était mannequin, styliste, modéliste. Et son rêve, c'était vraiment d'un jour de travailler dans le milieu de la mode. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de lui rendre hommage. Surtout que c'était mon pilier, c'était ma force. Et aussi, je n'oublie jamais, comme je dis souvent, mes amis. Voilà, mes amis, mon équipe, ceux qui m'ont fait confiance, ceux qui ont été là pour moi. Et c'est ceux-là qui ont été ma force, en fait. Voilà, donc c'est ça le plus important. Et c'est grâce à ma mère qu'aujourd'hui, j'ai fait ce que je fais, que je suis, on va dire, que je suis devenu styliste, designer, que je suis aussi producteur de cinéma. Vu que, on va dire, la mode, c'était vraiment, la mode, c'était vraiment son rêve. Et moi, j'avais envie de le réaliser. Et le cinéma, on va dire, c'était le mien. Mais c'est elle toujours qui m'a donné cette force pour réaliser ces deux rêves, on va dire, ces deux métiers qui sont pour les gens un métier visuel, un métier de voyant. Et c'est vrai qu'un aveugle qui dit qu'il veut faire du cinéma, qui dit qu'il veut faire de la mode, pour les gens, c'était un peu impossible. C'est vrai, j'étais le menteur, j'étais l'arnaqueur, j'étais tout ce qu'on voulait parce que j'aurais mieux fait de rester chez moi. J'aurais mieux fait de passer mon temps à dormir, apporter à la fin des métiers comme certains aveugles. Moi, je n'avais pas envie. J'avais envie de vraiment leur montrer que, oui, je suis peut-être non-voyant, mais je ne suis pas différent des autres. Et que souvent, même, c'est ceux qui n'ont pas soi-disant de handicap qu'ils en ont un. Donc, à moi, mon handicap a été, on va dire, comment je pourrais dire ça ? Mon handicap était utile dans mon travail. Honnêtement, aujourd'hui, oui, je le dis clairement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui sont créatives, qui ont du talent, mais les portes sont souvent très fermées. Donc, moi, c'était vraiment un outil. Mon handicap était un outil, était une force. Donc, je ne pense pas que si je serais voyant, j'aurais eu tout ce talent. Je pense que j'aurais eu la détermination, mais le talent, c'est aussi mon handicap qui m'a permis de l'avoir, ce talent. Et aussi l'héritage de ma mère, qui m'a laissé cet héritage, on va dire, sur la mode. Et votre mère est morte avant que vous n'arriviez en France et que vous puissiez être victime de toute cette maltraitance. Est-ce que parfois, elle vous manque ? Est-ce que parfois, vous la voyez présente dans votre vie ? C'est vrai qu'elle a été mannequin et cela vous a inspiré. Est-ce que vous la sentez par moments présentes dans votre vie ? Honnêtement, quand je me pose cette question, ça me fait rigoler. Bien sûr que ma mère me manque. Elle me manquera toujours, même dans son temps. Même, elle sera toujours en moi. Et si aujourd'hui, je suis là, c'est grâce à elle. Pour moi, je suis une moitié d'elle. C'est grâce à elle, grâce à mon père. Sinon, comment dire ? Oui, bien sûr qu'elle me manque. Et elle est toujours à côté de moi, effectivement. Elle est toujours à côté de moi. Elle n'est pas loin de moi. Elle ne sera jamais loin de moi. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est là. Sa photo est accrochée sur mon mur. Elle n'est pas loin. Et d'ailleurs, je ne sais pas, quand on va sur mon site internet ou même on achète mon livre, les yeux du destin, il y a un portrait de ma mère dedans. Ma mère, elle est partout, en fait. De toute façon, c'est l'âme de ma société. C'est l'âme de ma vie. C'est ma force. Et c'est beaucoup de choses. Donc, bien sûr qu'elle me manque. Et bien sûr qu'elle sera toujours à côté de moi. Elle me suit partout. C'est aussi mon part de bonheur. Oui, oui, Mastem. Votre mère reste votre part de bonheur. Elle est présente dans votre vie. Et aujourd'hui, vous êtes styliste et cinéaste, je mentionne. Vous aimez dessiner la mode. Vous avez dessiné, il y a quelques années, une robe qui a fait du succès. Vous pouvez nous en parler ? En fait, alors, on a créé des prototypes d'une collection qui s'appelle Espoir pour l'avenir. Donc, c'est une collection des robes d'haut de couture qui est faite avec de la dentelle, qui est faite avec de la soie. Des robes très élégantes, des robes de soirée, des robes de balle. Voilà. Et ces robes-là, d'ailleurs, il y a une de mes robes de mari qui était portée par l'ancienne Miss France, Rachel Legrain-Trapani. Et il y a une de mes autres robes de mari qui était portée par Rebecca Yoko, ancien Géry de Saint-Laurent. Donc, voilà. Et là, je peux faire prochainement un autre défilé pour Monaco, un défilé surprise. Donc, voilà. Sinon, oui, on va dire, moi, la mode, c'est comme je dis, c'est le rêve de ma mère. C'est un beau rêve, c'est aussi le mien. Moi, aujourd'hui, moi, ce que le rêve, celui que j'adore le plus, c'est, on va dire, mon rêve, c'est le cinéma. Le cinéma, c'est vraiment, c'est le métier qui me fait rêver, qui me fait vibrer. C'est celui qui me fait, qui me donne la force de me battre, de me lever, tu vois, et de s'en vivre. Et voilà. Ouais, le cinéma, c'est ce qui vous fait rêver. Le cinéma, vous l'aimez bien. Vous avez écrit aussi, il y a quelques années, le script d'Erin Abel, votre série télévisée. Et aujourd'hui, vous continuez dans ce domaine, autant de projets que vous avez en tête. Qu'est-ce que vous préparez actuellement dans votre cuisine, cinématrice ? Eh bien, c'est parfait que vous posez la question. Alors déjà, la société, notre société, Mason Ewing Corp, a regardé depuis pas très longtemps sa nouvelle filiale audiovisuelle. Donc, il s'appelle Ewing Power Production. Donc, voilà, le logo, c'est IPIPI. Voilà, donc, et en fait, Erin Abel, là, c'est un projet que j'étais en train de commencer à faire aux États-Unis, à Los Angeles, à l'époque, où justement, vous nous avez interviewés. Eh bien, en fait, on avait mis un stand-by de côté, vu qu'il fallait revenir en France. J'avais beaucoup de choses que je devais mettre, on va dire, en place. Et j'avais aussi besoin, moi-même, de prendre beaucoup de recul. Et ça m'a permis, pendant toutes ces années, de faire tout ce que j'avais à faire. Et là, je reviens définitivement en 2021, à Los Angeles. Et je reprends justement mes, voilà, cette série phare, Erin Abelard, qui parle de Reine de beauté, une série américaine. Et donc, la deuxième série qui s'appelle Mickey Boom, que j'ai tourné, qui est une série aussi américaine, mais qui sera tournée au Canada. Donc, voilà. Donc, toujours produite par la société Mason Ewing Corp, avec, on va dire, avec mon équipe. Par exemple, il y a Cléducer Hardy, qui est le directeur général. Il y a mon bras droit, Franck Ozakevitch. Et ça, c'est les projets qu'on est en train de préparer en ce moment. Et puis, une autre saga qui s'appelle Le Prince Léos, voilà, qui va être une très bonne surprise. Et il faut beaucoup, beaucoup de spectateurs. Ah ouais. Vous avez aussi écrit quelque chose qui a été tourné au Cameroun. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, le foudre, le film Coup de foudre, à Yaoundé, à cause de la COVID-19. Alors, moi, on a dû arrêter le projet. Et nous sommes en train de retravailler, justement. Et puis, moi, j'ai décidé que ce film sera tout notre moment. Il y a une partie qui est tournée en France, une partie aux Etats-Unis et une partie au Bénin. Donc, le titre a changé. Maintenant, c'est Coup de foudre à Cotonou. Voilà. Coup de foudre à Cotonou, c'est toujours la même histoire d'amour. Entre quatre jeunes blancs qui vont en Afrique, qui vont faire la rencontre d'un mannequin, d'un joli ta modèle qui vient d'Afrique, qui est béninoise. Donc, le film se passe tout notre Bénin. Et donc, voilà. Donc, on a dû malheureusement arrêter Coup de foudre à Yaoundé. Oui, dernièrement, vous avez rencontré le prince Albert de Monaco. De quoi avez-vous parlé ? De beaucoup de choses. Mais en tout cas, le prince Albert, tout ce que je veux dire, c'est que c'est une très bonne personne. Humainement, il n'y a rien à dire. Une personne qui a décidé de me soutenir dans ma cause, on va dire. Puisqu'aujourd'hui, mon but, c'est appel aux investisseurs. Et c'est vrai que c'est vraiment top pour moi d'avoir un soutien du prince Albert. Parce que Messonu & Corp, à partir d'ici quelques semaines, va chercher des investisseurs un peu partout dans le monde. Donc, parce qu'on a beaucoup de projets qui se préparent. Donc, par l'ouverture, on n'a pas d'attraction. On a la marque de vêtements. Et s'il y a des investisseurs qui sont intéressés, qui veulent nous contacter et qui n'hésitent pas. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été voir le prince Albert et qui a décidé de me soutenir. Et il y a d'autres personnalités importantes, d'autres personnalités françaises et peut-être américaines aussi, qui vous soutiennent dans cette cause. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu avant que l'on continue sur la cause proprement dite ? Oui, oui. En France, on a pas mal de personnes. Il y a beaucoup de personnalités. Il y a mon parrain, Olivier Lapidus. Il y a Emmanuel Petit. Il y a Bruno Bellon. Il y a Luc Sonor. Ça, ce sont des joueurs de foot. Par exemple, on a Brian Baker, qui est le fils de la grande actrice Josephine Baker. Là, il y a pas mal de personnalités, énormément de gens. Je ne pourrais pas citer tout le monde parce qu'il affirme une Richard. C'est une comédienne française. Il y a vraiment pas mal de personnalités. Et aussi, on va dire, quelques personnalités politiques dans le domaine de la mode, de la musique. Voilà. Mais bon, c'est super. Parlons de cette cause, Massen. Vous aimez aussi assister les orphelins, ceux qui ont perdu leurs parents qui vivent dans des conditions très difficiles. Vous voulez les faire sortir de ces conditions difficiles. Comment vous est venue cette idée ? Pourquoi cet amour en vous ? Vous qui avez connu la maltraitance, vous qui pouviez dire le monde m'a trahi, le monde m'a déçu, le monde m'a enlevé la vue aujourd'hui. Pourquoi alors cet amour exprimé envers les autres ? Parce que je parle du principe qu'il y a des gens qui m'ont fait du mal, mais il y a des gens bien quand même. Le monde, moi, j'ai rencontré des gens formidables. Aujourd'hui, je me suis fait pas mal d'amis dans cette vie, on va dire. Même si j'ai eu des calvaires, même si j'ai eu des tortures, de la barbarie, j'ai rencontré des gens vraiment merveilleux. Et donc, ça, je ne pourrai jamais l'oublier. Et pourquoi j'ai créé ? Alors, parce que tout d'abord, on a une fondation qui s'appelle SOS Madison International, qui est une fondation qui avait été créée il y a une dizaine d'années pour aider, on va dire, les personnes handicapées et les jeunes qui se trouvent à la rue, les jeunes qui sortent de l'AZE. Donc, cette année, après ce qui s'est passé avec le COVID-19, j'ai décidé de créer Locataire Solidaire, qui fait partie de SOS Madison International, qui sera, on va dire, qui se trouve maintenant partout dans le monde entier, qui sera dans le but d'aider des jeunes qui sortent des orphelinats, des foyers qui n'ont pas de toit, qui n'ont nul pas où aller. Voilà, des jeunes qui se trouvent entre 17 et 22 ans à la rue, pour qu'ils puissent avoir une chance un jour de s'en sortir et de réussir. Donc, c'est ça le but de Locataire Solidaire, c'est ça le but du combat. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on fait toujours des appels aux dons, qu'on cherche des gens, des soutiens, des entreprises, qu'on peut nous soutenir, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais ça peut nous arriver à tout moment. Et pourquoi, moi, cette cause me touche aussi ? Parce que, honnêtement, moi-même, comme je le dis souvent, comme je le raconte dans mon livre, Les yeux dits d'Esta, je me suis retrouvé à la rue, j'étais à SDF moi-même. En 2001, j'avais 19 ans, je me suis retrouvé à l'SDF, je n'avais rien, je me suis retrouvé à la rue, sans papier, en plus aveugle. Donc, déjà, quand on est valide, ce n'est pas facile. Alors, étant handicapé, c'est encore moins facile. Donc, c'est pour ça que j'ai créé Locataire Solidaire, vraiment dans le but d'aider tous ces jeunes, parce qu'il faut leur donner une chance. C'est eux qui font partie de notre avenir, en attendant à l'oublier. Et puis, il faut pas oublier que le logo de ma marque, c'est qui ? C'est bébé Madison, qui est aujourd'hui, qui est une icône. Madison, qui est, pour moi, on va dire l'enfant de la paix. Et il va représenter les enfants dans le monde. Son combat, c'est pas pour la cause des enfants. Voilà. Le bébé Madison, je signale que c'est votre invention, c'est votre imagination qui est devenue réalité. Parlez-nous de ce label, bébé Madison. Eh bien, nous sommes en train de parler. Alors, ce bébé Madison, déjà, c'est un bébé qui a la peau métissée, qui a les yeux bleus. Une mèche blonde, qui a les yeux bleus bridés avec une mèche blonde, parce qu'en fait, j'avais envie que tout le monde puisse s'identifier en lui. Ce bébé n'est pas un nien, mais il est, pour moi, il est de toutes les origines. Il est autant noir, autant maghrébin, autant chino-asiatique, pardon. Autant qu'il est métisse, autant qu'il est indien, qui peut être, voilà. Il est type caucasien, il est vraiment, pour moi, de toutes les origines. Et c'est un enfant aussi. Pourquoi un enfant ? Parce que, je me suis toujours dit, que j'avais besoin d'un symbole qui représente de la paix, qui représente la tolérance, qui représente de l'amour. Et un bébé, pour moi, c'est parfait. Et ce bébé, il s'appelle Madison, il a 11 mois. Alors, les gens, s'ils ont envie d'en faire plus, ils peuvent aller sur son fandom, il t'a BabyMadison. BabyMadison, fandom.com, voilà. Ils vont trouver tout son univers, son monde. On est en train de mettre en place plein de choses, des puzzles, des jeux de société, des jeux de cartes de cette famille, et, voilà, des histoires sur lui. Donc, voilà, ce bébé, vraiment, c'est, pour moi, c'est un messager de paix et d'amour. Et c'est un bébé qui a été créé pour aller, qui a été créé, imaginé. Son but, c'est d'aller dans le monde, sauver des enfants qu'il appelle à l'aide. Par exemple, on va lancer prochainement notre première BD, qui s'appelle Madison, il va en Inde, pour aider, justement, une petite fille qui a perdu sa maman. Elle va aller rechercher sa mère. Donc, grâce à Madison, ils vont la retrouver. C'est ça, notre but de Madison, c'est que ça soit vraiment... On veut que quand les mamans achètent le bébé Madison, qu'ils sachent que, déjà, il y a un message. Et déjà, je sais pas qu'ils achètent quelque chose autour du bébé Madison, il y a un présentage qui va pour la Fondation SOS Madison International et Locata Solidaires à aider les personnes handicapées et à aider les enfants qui se retrouvent à la rue. Et on veut aussi que les mamans, ils sachent que quand ils achètent un livre sur le bébé Madison, ça passe des messages. Voilà, le bébé Madison passe des messages. Voilà, par exemple, dans son premier livre, voilà, les deux enfants, c'est important de s'y arriver dans le soir avant d'aller se coucher. C'est important de manger des légumes. C'est important d'écouter ses parents pour ne pas être en danger. En fait, le bébé Madison, c'est vraiment un messager. Mais ce bébé Madison, c'est une réalité aujourd'hui, comme nous avons dit, qui est là. Il est entré dans le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose de vous en lui ? Non, je pense qu'il y a plutôt quelque chose de tout le monde, en fait. Vraiment de tout le monde, parce que de moi, non, je ne pense pas, parce que même un bébé, on dit que c'est la pureté. Et moi, je ne suis pas du tout la pureté. Je suis une personne comme tout le monde avec mes péchés, je fais mes bêtises comme tout le monde, et je pense que ce bébé, lui, il est pur. Un enfant, c'est toujours pur. Ça ne restera toujours pur. C'est l'innocence. Et donc, on va dire, il représente vraiment tous les enfants, tous les bébés du monde. Il représente la paix. Donc, je pense que c'est plutôt, là, c'est quelque chose de vie. Je pense que tous les enfants peuvent se retrouver en lui. Voilà. Exactement, tous les enfants du monde entier. Pour moi, c'est ça. C'était ça mon but, mon objectif. Et je pense que moi, on va dire, je suis juste le parrain. C'est lui l'ambassadeur de la paix. C'est lui l'ambassadeur pour les enfants. C'est lui le messager. Et c'est lui le bébé qui porte beaucoup d'amour. Bébé Madison, c'est aujourd'hui une marque de vêtements. Il est dans les jeux vidéo. Il est dans la bande dessinée bientôt. Le puzzle. Il est un parc d'attraction. Tout ça, c'est le bébé Madison. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il porte un peu trop sur ses petites épaules de bébé ? On pourrait dire ça, mais il est courageux. C'est un bébé courageux, justement. Regardez, justement, il va aller partout dans le monde pour sauver des enfants. Le Pen Noel, il arrive bien à le faire. Et pourquoi pas lui ? Bienvenue au bébé Madison qui est si courageux. Mais nous trouvons que ce bébé porte quelque chose de vous parce qu'il tire ce courage de vous. Vous, vous étiez écarté de ce monde en quelque sorte. Si on peut dire, vous n'avez pas croisé les bras, vous ne vous êtes pas dit, je ne me vois plus et tout ce monde m'a dégoûté. Je n'ai rien à faire. mais vous avez usé de votre imagination, vous avez créé ce bébé, entre guillemets, qui aujourd'hui va partout dans le monde pour sauver d'autres enfants qui connaissent les mêmes problèmes, qui connaissent la maltraitance, les orphelins et tout comme ça. Alors, félicitations, Metsan, et oui, pour cette imagination qui est devenue réalité aujourd'hui. Le monde n'est pas si beau que ça, mais ce bébé est si pur. Il est en train d'effectuer quelque chose de grand. À quand ce bébé aux États-Unis ? De toute manière, le bébé Madison de base, il est américain. Il est né à Jonathan Land. C'est une ville qu'on a inventée de Los Angeles. Donc, tout est parti des États-Unis et il arrive l'année prochaine un peu partout pour amener de l'amour à tous les enfants des États-Unis et puis on va dire du monde entier. Mais le départ part de Los Angeles, des États-Unis. Voilà. Mais ce que le monde, ce que les spectateurs voudraient, savoir, c'est comment, je ne sais pas si le mot est correct, mais comment vous voyez en vous ce que vous dessinez ? Comment vous voyez en vous ce que vous nous donnez, ce que vous donnez au monde ? Aujourd'hui, le bébé est là. Mais comment l'avez-vous ? Comment l'avez-vous perçu ? Comment l'avez-vous fait naître en vous d'abord ? Et puis, avant de le donner aujourd'hui, au monde entier ? Cette question vient par le fait que à 11 ans, vous avez perdu la vue. Et aujourd'hui, on se demande comment vous faites pour nous donner cette pureté, cette beauté. D'abord, j'ai parlé de la vue à l'âge de 14 ans. Donc, c'était en 96. Et donc, j'ai une très bonne demande. Donc, je m'en souviens, j'ai vu assez longtemps. Et Dieu merci pour moi, ça m'a permis de garder la mémoire des couleurs, des choses. Aujourd'hui, on me dit un chien, un labrador, je ne sais c'est quoi un labrador. Alors que malheureusement, une personne qui n'a jamais vu, ça serait compliqué pour lui. Après, je pense que cette question qu'on me demande souvent, comment je vais pour dessiner ? Est-ce que moi, je pose la question à un valide, comment il fait pour dessiner ? Je dis toujours que c'est… En fait, on ne prend plus des gens extraordinaires. Je pense qu'on est tout simplement talentueux comme des valides qui sont talentueux. Et puis, il y a des valides qui ne le sont pas du tout. Comme il y a des adhérents qui ne savent pas, des personnes d'un diabète qui ne savent pas faire grand-chose. Et la philanthropie, pour moi, elle est partout. Le talent est partout. Et il y a des gens qui ont le talent, il y en a qui ne l'ont pas. Moi, je ne fais rien d'extraordinaire. C'est tout simplement, c'était ma passion. Et il faut qu'auvient une chose, c'est que la mode et le cinéma, même après avoir parlé de la vie, j'ai tout simplement voulu continuer mes rêves. Et j'ai trouvé un système, c'est tout. Après, il y a bien des non-voyants qui font des choses que moi, je n'arriverai pas à faire. Comme moi, j'arrive à faire certaines choses que des non-voyants n'arriveraient pas à faire. Je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est tout simplement une volonté… Les gens diront que c'est une volonté divine. Qui sait peut-être ? Moi, en tout cas, je sais juste que c'est parce que je suis passionné. C'est la passion qui m'inspire. C'est la passion qui donne envie. Et puis, ce bébé, je n'ai pas besoin d'imaginer étant donné que c'est moi qui l'ai justement créé. Je précise bien parce que je n'aime pas du tout que les gens pourraient penser que ce bébé m'appartient. Il appartient à ma mère. Il n'appartient à personne. Il m'appartient. Et donc, c'est moi qui l'ai créé. Je sais comment il voulait. C'est moi qui le voulait comme ça. J'ai travaillé dessus. Ce bébé, il a été travaillé pendant très longtemps. D'ailleurs, tout le monde n'arrive pas à le dessiner. Il n'est pas aussi sain que ça. Donc, mon bébé, je sais comment il est. À chaque fois qu'il est habillé, je sais comment on l'habille parce que c'est mon bébé. Donc, aujourd'hui, Madsen m'appartient. Il appartient à ma mère. Et il appartient à tous les enfants du monde. Et je pense que c'est aussi eux qui m'ont inspiré. C'est eux qui ont été ma force. Et mon histoire, mon parcours. Déjà, en France, en France, le bébé est connu. Vous tenez maintenant à globaliser ça. Comment est-il vraiment accueilli en France, ce bébé ? Quelles sont ses personnalités qui l'ont porté et qui sont en train de faire ce travail-là d'ailleurs pour vous ? Le bébé, il est très bien accueilli en France. Les gens l'aiment beaucoup. Et comme partout, quand on va quelque part dans un pays, dans le monde entier, les gens apprécient beaucoup. Ils l'aiment beaucoup. Et après, le but de 2021, c'est qu'il aille encore plus loin que la marque sans partout dans le monde entier. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a lancé le concept de la première marque de vêtements au monde avec du braille qui permet aux aveugles de pouvoir reconnaître la clore du vêtement touché. Et ce bébé, il est accepté beaucoup. Il est aimé beaucoup par les sportifs, énormément. Par exemple, je veux la chance de soutenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par la ville de Monaco, par le Prince Albert, par exemple, par les sportifs, par l'équipe du club de foot de Monaco. Les joueurs de Monégasme ont porté la marque. Par exemple, le Lapuie Lyonnais. Par exemple, l'équipe du PSG. Il y a même plein de joueurs du PSG qui l'ont porté, comme Maxwell et comme d'autres personnes. En fait, la marque, elle est bien accueillie. Le bébé, il plaît beaucoup énormément. Tout le monde le trouve très mignon. Et j'ai aussi, il y a beaucoup de jeunes, pas mal de monde qui aiment beaucoup cette marque. La marque, elle plaît beaucoup. Et mon but, c'est que plus tard, Madison devienne le number one. Et ne vous inquiétez pas, c'est ce qui arrivera. Parce que comme je dis toujours, il n'y a rien qui me fait peur et il n'y a rien qui peut m'arrêter. Rien ne peut vous arrêter. C'est vrai, on est en train de le vivre par rapport à ce que vous offrez au monde aujourd'hui par votre imagination, par votre créativité, par votre talent. Ce talent qui tirait de votre intérieur, en fait. Est-ce que vous pensez, Madison, que si vous n'aviez pas perdu la vue, vous seriez aujourd'hui en train de faire le même métier, je veux dire, la mode et le cinéma ? À 100%. Parce que comme je l'ai dit, c'est depuis l'âge de 6 ans que je vais faire ça. Mais je pense que je ne serais peut-être pas aussi créatif en étant avec mon handicap. Mon handicap m'a rendu encore plus créatif. En fait, mon handicap était ma force. C'est pour ça que les gens pensent souvent que je suis malheureux. Alors non, moi, je ne le suis pas du tout. Pas du tout. Je n'en vis personne. Je n'en vis pas les gens qui sont voyants. Je vis avant. C'était un beau moment qui a duré pendant 14 ans. aujourd'hui, ça fait exactement 25 ans, 23 ans que j'ai perdu la vue. Et un jour, je la retrouverai. Et c'est pour ça que je ne donnerai pas plus d'informations. Mais le monde est rempli de surprises. On ne sait pas ce que je vais réserver au monde avec ma vue. Mais les gens vont être très étonnés. Je pense que à la part de la vue, c'était un certain temps. Et à un moment ou l'autre, quand ça attend le mois, on finit par la retrouver. Vous venez de dire quelque chose. Vous dites un jour, je la retrouverai. Donc, vous parliez de votre vue. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous insinuez? Pas grand-chose. Juste que ça ne dépendra que de moi. Je n'ai pas besoin de donner plus d'informations aux gens. Je pense que ça ne dépendra que de moi de ce que je veux. Aujourd'hui, ma vie, je la fais comme moi je veux, comme je la décide. C'est-à-dire que je ferai tout pour la retrouver la vue. C'est normal. Mais au moment venu, tout le monde s'en va plus. J'ai bien vu avant. Moi, ce n'était pas une maladie. C'était ma traitance. C'est prévu que je la retrouve. Je la retrouverai. Quel courage. Quelle force intérieure que vous avez. Ça, c'est une promesse à laquelle nous nous accrochons tous parce qu'on aimerait voir ce jour et festiver avec vous. Mais c'est un wing. Le monde est ce qu'il est. Aujourd'hui, vous avez un bébé, un enfant à vous. Qu'est-ce que vous dites à cet enfant pour ce monde qui vous a maltraité ? Qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil ? Qu'est-ce que vous voulez le voir devenir dans ce monde ? Qu'est-ce que vous lui dites du monde autour de lui ? Vous qui avez connu la maltraitance, vous qui avez connu les douleurs les plus fortes et tout ça ? Aujourd'hui, vous avez encore confiance dans l'homme. L'homme qui vous a maltraité, l'homme qui vous a enlevé la vue et tout. Qu'est-ce que vous dites à votre enfant ? Je crois qu'il est encore tout petit, mais au fait, qu'est-ce que vous souhaitez pour lui ? Ce que je peux dire à mes enfants au futur, parce que moi, j'en veux plusieurs, j'en veux douze, j'ai toujours dit depuis là, comme j'ai dit depuis l'âge de six ans, j'ai douze enfants. Aujourd'hui, j'en ai 38, je n'ai jamais changé d'avis et je ne compte pas changer d'avis. Pour moi, les enfants, c'est le bonheur. J'en veux deux et adopter une dizaine. Donc, ça a tout été mon combat. Moi, ce que je peux dire, c'est que non, je ne pense pas, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils ont été ma traité, qu'ils vont faire la même chose. Ce n'est pas vrai parce que moi, je l'ai été et je ne compte pas faire la même chose du tout. Et si on a besoin d'être suivi, on n'hésite pas à aller voir quelqu'un. En tout cas, personnellement, moi, je pense qu'aussi, mon passé, ma mère était ma force, mon passé était ma force et je pense que mes enfants seront aussi ma force parce qu'on n'est pas obligé automatiquement de devenir comme nos bourreaux et moi, ça, je le confirme à 100%. Moi, pour le moment, j'ai envie de la ressembler. Je ne veux pas du tout la ressembler. ce n'est pas mon objectif. Après, je pense que des fois, c'est plus facile de le dire que de le faire. Effectivement, moi, j'ai su m'en sortir mais malheureusement, il y en a qui ne s'en sortent pas et qui, malheureusement, refont la même chose. Et moi, avec mon combat, je me bats pour que, justement, pour que je ne le fasse jamais et j'espère qu'il y en a plein d'autres qui vont réussir comme moi à éviter toute cette violence. Moi, je l'ai évité et je suis bien content. Honnêtement, je dis toujours que ma plus bonne éducation était ma maltraitance parce que ma maltraitance a donné une force incroyable. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui me touche. Les gens ont cherché beaucoup de monde en cherché à me détruire, à me faire du mal. Mais au contraire, elles ont été ma force, en fait. Et mon passé était ma force. Aujourd'hui, c'est cette force-là que j'ai aujourd'hui que je sais que je ne ferai jamais du mal à un de mes enfants ou à un enfant. Voilà, tout simplement. M. Louis, vous avez un ou deux enfants aujourd'hui, mais vous voudriez en avoir douze. Est-ce que le monde ne vous fait pas peur quand même d'en avoir autant et de les laisser divaguer, de les laisser sans assurance ? Peut-être qu'il y a l'aura parmi eux qui n'ont pas votre courage, qui n'ont pas votre force à l'intérieur et tout ça. Est-ce qu'il vous arrive pas de paniquer, de les voir, de les imaginer là-dehors sans soutien, sans espoir, sans espérance ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Moi, justement, les gens, ils ont eu peur de mon échec à l'époque. Ils se sont bien trompés. Les gens pensaient bien que je n'allais pas y arriver et je pense que les gens n'ont pas personne à la science infuse. Moi, je ne l'ai pas. Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Je pense qu'avec mon expérience et je suis, j'ai toujours été entouré, je suis bien entouré, donc je ne suis pas inquiet. Non, je n'ai pas peur. La cause, votre cause aujourd'hui, la vraie, la seule qui vous tient à cœur ? Ben, c'est de réaliser le rêve de ma mère, que la marque de vêtements Madison Cola, elle sort partout dans le monde et que c'est une des marques les plus connues au monde et c'est ça mon objectif et que justement, et que grâce à cette marque d'événements, que ça puisse nous rapporter beaucoup d'argent, qu'en plus, créer des liens d'hébergement avec la fondation pour aider les enfants, les jeunes qui se retrouvent à la rue. C'est ça. Vraiment, notre plus grand combat et c'est une question qui est très importante pour moi, c'est une de mes plus grandes causes. Parce que retrouver la vue, c'est très important. Moi, je ne suis pas inquiet. C'était juste un temps de repos. Je pense que si je ne devais pas la vue pendant tant d'années, c'est un temps de repos. Et au moment de venir, quand les jeunes ne s'y attendront pas. Je n'ai pas plus d'informations. Voilà, mais par contre, honnêtement, oui, c'est de causer la marque de vêtements de ma mère et puis que la fondation puisse aider tous ces jeunes qui sautent sur la rue parce que moi-même, je l'étais et franchement, c'est horrible. Je ne le souhaite à personne. La cause de Mason aujourd'hui, c'est d'aider tous ces enfants qui sont dans la rue, qui se sont retrouvés, forcés par la vie, la réalité autour d'eux. Mason se donne ce rôle de les aider, de les assister, de leur donner ces opportunités qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Merci beaucoup, Mason. Si vous avez quelque chose à ajouter à ceux qui nous regardent sur ce bébé, sur vos projets, sur les jours qui viennent. D'abord, merci pour cette invitation et je t'ai nécessaire remercier mon équipe parce qu'on dit toujours que c'est l'union qui fait la force et c'est vrai que je prends beaucoup d'éloges mais aujourd'hui, si j'en suis là, c'est grâce à toute mon équipe. Ça, c'est très important. Je ne suis pas seul et puis même le bébé Madison fait partie de notre équipe. Il y a tous les amis, il y a tous les gens qui sont avec moi et ça, c'est important. Par exemple, j'arrive bien d'année, j'ai hâte d'arriver à Los Angeles l'année prochaine. Je viens avec mon équipe, je serai avec trois comédiens qui sont là. On est en train de préparer tout pour mettre des choses en place et pour rester définitivement. Par exemple, Zachary Malek, par exemple, il y a Baba White, il y a Flynn Washington. Et puis, il y a moi. On est ravis d'arriver à Los Angeles et j'ai vraiment hâte de revivre ce bonheur que j'ai vécu pendant les années où j'ai vécu là-bas. Merci beaucoup, Messana Win. Je rappelle que nous recevions Messana Win qui est styliste et cinéaste. un courage formidable, l'espoir à fleur de peau, comme on dit aujourd'hui. Il est en train de nourrir tant d'enfants dans le monde de ce courage, de ces ambitions énormes qui viennent du fond de son cœur mais qui l'exposent au monde pour les meilleures conditions des autres. Merci encore, Messana, pour ce temps que vous avez accordé à Afriam. Merci.